Bonjour à tous c'est Ludovic Bezeron comment allez vous en cette belle journée j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et puis que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce quinzième épisode de notre série intitulé l'optimiste c'est alors avant toute chose je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne et bien faites le ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir mais aussi de ne rien manquer de ce programme dernière chose si vous aimez et bien je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas à disliker aujourd'hui comme vous l'indique le titre de cet épisode et bien nous allons parler de la naissance de l'empire aux pieds de fer et d'argile il ne s'agit pas pour moi de vous faire profiter d'un atelier créatif mais bien de vous expliquer ce que l'histoire a écrit et ce que l'avenir nous réserve pour tout savoir venez avec moi Sous-titrage ST' 501 Dernièrement, vous avez pu apprécier l'interprétation de David quant au rêve de Nabuchodonosor et vérifier que les quatre premiers empires se sont effectivement succédés dans le cadre de l'histoire biblique. Vous avez pu comprendre l'importance de Babylone dans le rapport symbolique qu'ont les hommes avec Dieu. C'est à Babylone que Daniel reçoit la vision montrant que l'avenir se terminerait par la restauration de l'Empire romain et que celui-ci serait finalement détruit par Dieu. Mais bien avant cela, quand est-il de la restauration de l'Empire romain ? Avec Strasbourg, vous avez le premier lien avec Rome. Si l'Empire romain s'est effondré au 5e siècle et que nous sommes maintenant au 21e siècle, ce qui fait 16 siècles, où est passé l'Empire romain pendant toute cette période ? Au cours du 3e siècle, alors que Rome est affaiblie par de multiples crises intérieures, des peuples germaniques lancent des incursions à l'intérieur de l'Empire. Ces incursions brisent la paix romaine, établie deux siècles plus tôt. Les Francs envahissent la Gaule et l'Espagne du nord, alors que les Alamans franchissent les Limes et dévastent le nord de l'Italie. Les Saxons lancent des raids en Bretagne. A l'Est, les Gaux font des incursions en Asie mineure et en Grèce. Rome parvient à repousser les incursions et à intégrer une partie des envahisseurs comme fédérés. Pour lutter contre cette menace extérieure, Dioclétien réorganise l'armée romaine et partage le pouvoir pour faciliter la gestion de l'Empire. En 330, Constantin fonde une nouvelle capitale, Constantinople, ratifiant la supériorité de l'Orient sur l'Occident. A la fin du IVe siècle, Théodose se résout à laisser entrer les Visigoths. A sa mort en 395, l'Empire est partagé entre ses deux fils, Honorius et Arcadius. Il y a désormais deux empires romains, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Au début du Ve siècle, l'Empire romain d'Occident ne peut arrêter la progression des populations germaniques. Les Angles, les Saxons et les Jutes envahissent la Bretagne. Les Francs, les Vandales, les Sueves déferlent sur la Gaule. Les Visigoths attaquent l'Italie et s'installent en Aquitaine et dans le nord de l'Espagne. Les Vandales passent en Afrique du Nord. Une mosaïque de royaumes émerge sur les ruines de l'Empire, esquissant une nouvelle géopolitique de l'Europe. En 476, Odoacre, chef des Hérules, dépose Romulus Augustule, le dernier empereur d'Occident. A l'origine, petite cité d'Italie centrale, Rome est parvenue à imposer en quelques siècles son autorité sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Mais après une longue période de stabilité, la partie occidentale de l'Empire disparaît de la carte. Pourtant, les chefs germaniques, responsables du démembrement de l'Empire, refusent de monter sur le trône impérial. Ils restent soumis théoriquement à l'empereur romain d'Orient, dont l'Empire subsiste jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. Comme vous avez pu le remarquer, c'est au IVe siècle que l'Empire romain se divise en deux. D'un côté se trouve l'Empire d'Occident, dont Rome est la capitale, et de l'autre l'Empire romain d'Orient, autour de Constantinople, d'Istanbul moderne. Voyez-vous, l'évolution de ces deux empires est très différente. Alors que l'Empire d'Occident éclate à la chute de Rome en 476, une civilisation plus moderne se développe dans l'Empire d'Orient. Face à la montée en puissance de Constantinople, Rome affaiblie, cherche des appuis parmi des princes barbares, et n'hésite plus à mêler le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel pour s'imposer face à Constantinople. La lutte de pouvoir s'accentue et les différentes théologies s'accumulent. Il faudra attendre l'an 1054 pour que l'opposition entre Rome et Constantinople scelle la séparation définitive entre deux systèmes d'églises, l'église occidentale romaine et l'église orientale ou orthodoxe. Par ailleurs, deux rapports de pouvoir s'accentueront après le schiste, le pouvoir romain en pyramidal, tandis que la conception orientale du pouvoir, elle, est plus collégiale. Aussi, un nouvel état apparaît. Le Saint-Empire romain germanique. Il englobe l'Allemagne et l'Italie du Nord, Rome exceptée, et apporte sa protection au pape. Fort de cet appui, le pape veut imposer son pouvoir spirituel sur le monde chrétien. En fait, l'Empire romain n'a jamais complètement disparu et les jambes de fer ont toujours existé jusqu'à récemment. La puissance ayant passé dans l'église a continué au travers les frasques d'évêques européens, notamment en Allemagne et au Vatican. qui était, et qui est encore, un état indépendant à l'intérieur de l'Europe. Il faudra attendre le 25 mars 1957 pour qu'un nouvel empire émerge. Basé sur le traité de Rome et composé de six pays, dont l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Le séculier se mélangeant au spirituel pour devenir aujourd'hui l'Empire final ou les Pays. Le fer mélangé à l'argile. Il est intéressant d'observer que c'est Martin Luther qui fut le premier à rompre spirituellement avec l'église romaine. Mais il fut suivi de Henri VIII en Angleterre qui, afin d'arriver à ses fins, fit une coupure totale avec l'église romaine et établit l'église d'Angleterre avec le réveil du protestantisme qui existe aujourd'hui encore. Le fait que l'Angleterre se soit séparée de Rome au XVIe siècle est très significatif. Car rien ne semble avoir changé durant tout ce temps. Depuis son intégration en 1973 jusqu'au déclenchement du Brexit en 2017, le Royaume-Uni a entretenu des relations tumultueuses avec l'Union Européenne. Les Anglais ne sont pas toujours totalement en accord avec ce nouvel empire. Écartelé entre la parenté avec l'Amérique et l'Union avec l'Europe, serait-ce là un facteur décisif ? Serait-ce Dieu qui dans sa sagesse intervient pour leur faire échapper à ce que l'Union Européenne est sur le point de devenir ? Ou au contraire serait-ce le diable qui dans sa redoutable manipulation réduirait l'Angleterre à la traîtrise envers l'Europe ? Est-ce étrange que depuis plus de 4 siècles cette question est d'autant plus spirituelle que politique ? Est-ce insignifiant si en Angleterre le débat continue quant à la proximité et à la sagesse de leur union politique avec l'Europe en même temps qu'un deuxième débat se fait sur la possibilité de réunir à nouveau les églises catholiques et protestantes ? Les jambes de fer sont devenues les pieds de fer mélangés à l'argile. Ce mélange incompatible de l'Empire restauré est destiné à être détruit par quelque chose qui n'est pas fait de la main de l'homme. Comme l'affirme la Bible, c'est le roc Jésus le Christ à son retour qui est proche pour établir son royaume éternel. Pas le Reich de 1000 ans qu'envisageait Hitler mais bien un royaume céleste où le prince de paix règnera. C'est ce que nous allons découvrir dans un prochain épisode de notre série documentaire intitulée L'Optimiste sait. L'Optimiste sait. L'Optimiste sait. L'Optimiste sait.